On est au NAM 2022 à Anaheim en Californie, je suis chez Strange Electronics avec Max, hi Max, bonjour, bonjour, et Max a des outils pour nous aider à performer en live, donc il y a trois outils, three tools, set list, c'est un outil qui permet de transformer les marqueurs Ableton en une liste, et puis il y a deux autres produits, un produit qui permet, ça c'est la partie lyrics, donc ça, ça permet de mettre des paroles sur une piste, par exemple sur Ableton, et ensuite on fait play sur l'écran, et puis ça fait un peu fonction karaoké, quand il y a la musique qui passe, ça c'est bien pour un artiste qui performe en live, et qui a besoin d'avoir un genre de prompteur en mode un peu karaoké comme ça, donc il y a juste à mettre les paroles sur la piste, produit ceci, voilà, et le third product, troisième produit, c'est un produit qui fait de l'autotune, qui permet de contrôler d'une manière efficace et visible pour l'être humain normal, l'autotune avec des vraies notes, c'est à dire en gros, on voit, voilà, l'autotune, alors là, l'autotune tourne sur une carte son, plus audio, universal audio, donc le plugin autotune que vous voyez à l'écran là, il est à l'intérieur de cette carte là, la Ableton, ok, vous avez un autotune qui est là, alors, le moyen normal de le contrôler quand on n'a pas ce produit de chez Sprite Electronics, c'est de balancer les petits CC, et de trouver les valeurs de notes entre 0 et 127, donc tout le monde a été dans cette galère là, qui ne veut pas vraiment savoir, elle correspond à la note entre 0 et 127, et bien là, avec cet outil qui s'appelle TuneLive, il y a un petit plugin qui vient avec là, qui permet justement de transformer cette partie au piqué qui s'essaie entre 0 et 57, en des notes qui sont pour voir l'écran, alors je vais essayer de voir. D'accord, pardon. A ce moment-là, je vais automater le paramètre flex tune, Flex tune, ok, ok, alors si vous automateriez les notes, et je vais faire un loop juste ici, pour que nous puissions regarder. Et là, il est en automatoné le flex tune. En gros, le plugin remplace le ctrl Max Key avec des valeurs entre 0 et 127, Donc cette liste, lyrics et tune live, c'est ça ? J'ai oublié quelque chose ? Non, c'est tout ! Qu'est-ce qu'il y a ? Donc cette liste, c'est pour 299.99€ 299€ pour cette liste ? Oui, cette liste. Et les autres 2 sont encore en bêta, mais ils seront en fin de l'année. Les 2 autres sont encore en bêta, mais ça sera produit et ça sera disponible à la fin de l'année. Voilà voilà, Strange Electronics ! Merci Max ! Merci, au revoir, bye bye !